Notre-Dame de Paris. J'ai plein de gens qui m'ont contacté sur Notre-Dame de Paris. Avant de parler de Notre-Dame de Paris, rappelons-nous dans le mouvement des Gilets jaunes, en relation avec le livre 1 du Capital de Marx et les commentaires sur la société du spectacle de Debord, de cet attentat abominable sur les boîtes aux lettres de la mairie du 13e arrondissement qui avait effectivement atteint la dignité esthétique de deux boîtes aux lettres sur lesquelles il y avait le portrait de Simone Veil. Et où en est l'enquête ? Les deux boîtes aux lettres sont au pied de la mairie du 13e, place d'Italie, avec une couverture de vidéosurveillance qui est incroyable. Donc nous attendons, on va basculer, on est déjà dans l'été climatique, mais le 21 juin, on va passer dans l'été calendaire, où en est l'enquête ? Où ont été ? Nous attendons que les hautes personnalités maçonniques de tous les commissaires de police, parce que vous savez qu'il y a une concentration du maçonnisme dans les postes de commissaires de police, c'est la fraction aliénatoire du Capital où on trouve le plus de francs-maçons. Donc nous attendons, nous attendons que dans une assemblée professionnelle ou maçonnique, tous ces commissaires de France viennent nous expliquer « Voilà, nous avons bien analysé les vidéos, voilà les coupables ! » Non, on n'a toujours pas de réponse. Et alors Notre-Dame de Paris, c'était génial, parce que je ne sais pas si vous avez écouté les commentaires, les commentaires de M. Mouton, puis ensuite les commentaires de M. Villeneuve. M. Mouton et M. Villeneuve ont travaillé pendant plusieurs décennies au niveau du contrôle et de la sécurité de Notre-Dame de Paris. Et ils disent, mais alors, ils font gaffe, quand Mouton est interviewé par Pujadas, il ne dit pas « C'est pas possible, il y a une magouille ». Il dit « C'est pas possible, point ». Mais tout le monde comprend bien qu'un bois ancestral avec des coupes d'une profondeur incroyable ne peut pas prendre feu. Tout le monde, tous les gens. Et alors, on en revient à la loi Fabius Guesson, on en revient à Nuremberg, on en revient, on parlera tout à l'heure de l'obligation climatologique bobo du capitalisme vert, à tous les mensonges sans débat. Marx nous a appris en 1842, dans un texte fantastique sur la censure, que dès lors qu'il n'y a pas de débat contre la victoire, le mensonge impérialiste est avéré. Avant même que les premiers enquêteurs de la préfecture rentrent examiner les résidus carbonisés de Notre-Dame de Paris, on a une proclamation idéologique du fétichisme de la marchandise par la voix de son larbin étatique ministériel qui nous dit « Ça ne peut être qu'un incident ». Il n'y a pas eu d'enquête, mais ça ne peut être qu'un incident. M. Mouton disparaît des écrans, puis M. Villeneuve disparaît des écrans, et le ministère de la Culture interdit à toutes les personnes qui ont travaillé sur Notre-Dame de Paris de faire communication directe, puisque tout doit passer par le Big Brother du ministère de la vérité. Donc, c'est fini, il n'y a plus d'enquête sur Notre-Dame de Paris, c'est absurde, ça ne tient pas la route, mais il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat. Alors, après, vous avez toute une série de paradigmes, mais qui nous renvoient au développement historique et dialectique de ce qu'est l'en-soi, le pour-soi et le revenir à soi. Pourquoi a-t-on fait cramer Notre-Dame de Paris ? Alors, on a fait cramer Notre-Dame de Paris parce qu'il y a un gigantesque plan de réurbanisation de l'île de la Cité et qu'on veut construire une nouvelle Notre-Dame de Paris plus adéquate aux objectifs touristiques du capitalisme en crise. Ensuite, il y a tout le maçonnisme qui veut se réapproprier un territoire parce que le culte maçonnique de l'idéologie du capital triomphant a toujours voulu marquer sa pathologie névrotique géographique. L'Arche de la Défense, la Pyramide du Louvre, mais tout ça, c'est accessoire, ça doit être synthétisé dialectiquement dans la crise du capital, dans le moment donné. C'est-à-dire que Notre-Dame de Paris crame au moment où la crise des Gilets jaunes rend nécessaire un vaste moment symbolique qui exprime justement la diversion. et ce moment de diversion permet des réagencements immobiliers, il permet des cartographies immobilières maçonniques, mais en dernière instance, c'est le développement de la baisse du taux de profit qui programme ça, non pas dans une magouille d'attentats programmés à un moment donné dans une cave par folie et par panique, c'est l'hiéroglyphe du capital qui dans son mouvement déterminisme impose de la même manière que l'effondrement des tours du 11 septembre, c'est pas un clic complotiste des services, c'est le développement de la manipulation, du fétichisme de la marchandise et de son secret. Donc Notre-Dame de Paris, rentabilisation immobilière, magouille des architectes, nécessité entre guillemets, talmudico-maçonnique d'imprimer au territoire des formations symboliques de nouvelles constructions. Oui, mais tout ça en dernière instance, programmé par le devenir de la crise capitaliste, du fétichisme de la marchandise et de son secret. Donc Notre-Dame de Paris, par rapport à la lutte des classes, par rapport aux Gilets jaunes, a cramé dans un attentat étatique, puisque si je lis Marx, le livre 1, et que je lis effectivement de bord les commentaires sur la société du spectacle, et que je fais référence aux déclarations de Mouton et de Villeneuve, l'impossibilité matérielle, l'impossibilité matérielle de l'incendie et la possibilité sociale de l'incendie nécessaire dans le cadre de la crise du capital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada